Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça y est, on l'attendait, c'est reparti. La nouvelle saison des Rouges et Bleus démarre avec ce déplacement sur la Côte d'Azur pour affronter Nice. Nice est un souvenir de 1983, c'était l'avant-dernière finale gagnée par Béziers au Parc des Princes et Béziers s'était imposé avec envahissement du terrain. Mais depuis le temps a passé et on a une AS Béziéro qui va avec une saison, on le sent, ils vont être conquérants, un petit peu sur la lignée de ce qu'ils ont fait la saison dernière pour en parler. On a le capitaine Clément Sely, ça va Clément ? Ça va très bien, merci. Et puis il est lié Pierre Courteau qui arrive tout frais du Lean Extenso Super 7, c'est bien ça Pierre ? Ouais ça va, merci. Tu nous en parleras un petit peu. On va commencer avec le capitaine, avec Clément, voilà donc ça y est, ça y est, c'est la reprise, c'est Nice. Comment s'est passé cette intersaison et surtout l'intégration avec beaucoup de nouveaux joueurs qui sont venus dans l'effectif ? Ça s'est très bien passé, on a repris un peu plus tardivement le fait d'avoir été en phase finale. On a eu une préparation assez courte mais très intense et voilà l'intégration des nouveaux, très bien aussi. On a appris à les connaître, il y a des jeunes, des moins jeunes, des français, des étrangers, des gens qu'on connaît, qu'on a déjà affronté. Donc je pense qu'ils ont été plutôt bien intégrés, ils ont aussi vite appréhendé le système de jeu et le rugby qu'on voulait pratiquer. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à et on est très excités d'être au match de Nice. Le match de Nice qui est la première journée de cette Pro des Deux-Pierres. On parlera un petit peu du Super 7 mais voilà donc Elie de la SBZero, là aussi la reprise avec un nouveau coach je crois au niveau de l'attaque, des arrières. Ça se passe bien, tout est en l'alignée de ce que vous faisiez un petit peu la saison dernière avec quelques variantes ? Comme tu dis, tout se passe bien, je pense qu'il a appris aussi le projet de jeu, il l'a appris, il a essayé de l'améliorer, il a vu les petits défauts qu'on avait l'année dernière pour essayer de les améliorer. Et je pense qu'on a toujours autant de liberté sur le terrain et je pense que c'est ce qui nous plaît aussi de jouer comme ça. Absolument, justement tu parlais des nouveaux Clément qui se sont intégrés, ce qui est important c'est qu'il y a eu ce match contre Narbonne, un gros engouement, 10 000 personnes au stade Raoul Barrière, je crois qu'ils sont rentrés dans le bain, ils ont vu ce que c'était Béziers. Ouais exactement, mais déjà nous les joueurs présents les dernières, forcément ça fait chaud au cœur de voir autant de monde pour un match amical, on sait que Narbonne ça ramène du monde, l'affaire il y a aussi, mais honnêtement on ne s'attendait pas à ça. Et les nouveaux, forcément les nouveaux, qu'ils arrivent de Pro D2, Top 14 ou Christiane du championnat anglais, ils ont tous été impressionnés par le fait qu'un match amical en plein mois d'août où il y a 10 000 personnes, c'est assez particulier on va dire. Et puis le passage aussi devant la tribune où ça a poussé comme si c'était un match officiel. Ouais exactement, ça a poussé clairement, on sait que les gens d'ici, ils aiment aussi les derbys qu'il y a pu avoir avec Narbonne, ça fait partie de l'histoire de la région et du club, donc ça nous a mis dans le bain pour la saison et on a hâte vraiment d'en découdre sur les matchs officiels et retrouver nos supporters. Pierre, cette année Béziers, alors la dernière on était des outsiders éventuels au Top 6, là ça y est maintenant on est carrément, les médias le disent, les bookmakers le disent, Béziers est voué à être dans le Top 6, ça il va falloir confirmer. Ouais c'est toujours dur la saison après avoir été outsider et avoir fini dans le Top 6 de rattaquer une saison, il y en a qui sont tombés les années d'avant, d'autres sont restés et nous l'objectif c'est clairement de rester dans ce Top 6, on veut afficher les ambitions dès le début, donc il va falloir faire le boulot à Nice. Alors avant de parler du match de Nice, justement, parle-nous un petit peu de ce Super 7, ça a été une belle expérience ? Ouais, c'est pas la première fois que je le fais, les fois d'avant j'avais fait avec Monaco, ici c'était avec l'ASM, ça fait plaisir de retourner en Auvergne parce que je suis de là-bas et ça fait plaisir de faire un peu de set et je suis revenu pour ce match, donc hâte de rejouer au 15. Avec les Cannes, absolument. Clément, Nice, c'est un promu, alors c'est à double tranchant le promu, ça peut être bon mais ça peut être dangereux à la fois. Pierre Cahier disait qu'il fallait faire très attention avec une très très bonne défense de la part des Azuréens. Bien sûr, Nice maintenant c'est une équipe de Pro D2, on ne parle pas d'eux comme si c'était une équipe de National ou d'un promu, c'est clairement une équipe de Pro D2 qui s'est bien renforcée. L'année dernière, elle a été quand même un petit peu au-dessus dans ce division de National, on voit que chaque année les équipes de National se rapprochent vraiment du niveau de la Pro D2 et c'est très bien, l'écart se réduit et c'est tant mieux pour les promus. On s'est préparé, ça fait 15 jours depuis le retour du match de la Feria qu'on s'y prépare, qu'on a vraiment basculé dessus. On va aussi se concentrer sur nous, c'est ce qui faisait un peu notre force l'année dernière plutôt que de regarder toujours les adversaires, donc voilà, avec beaucoup d'envie on va dire et beaucoup de préparation, on va aborder ce match. On vous le souhaite en tous les cas, pareil comme Clément, Nice, attention, ça peut le faire mais c'est une équipe qu'il faut prendre très au sérieux parce qu'il peut y avoir danger. Oui, comme il l'a dit, c'est une équipe de Pro D2, elle vit avec ses ambitions, donc à nous de répondre présent, de faire le job et on sait que ça va monter fort en défense et à nous de répondre, de bien attaquer comme on a su le faire face à Narbonne et comme on a su le faire toute la saison dernière, donc il ne reste plus qu'à gagner. On l'espère en tous les cas avant de recevoir Biarritz, ce sera la deuxième journée de Pro D2, ce sera ici au Stade Roll Barrière, match avancé puisque ce sera le match du jeudi à partir de 21h où on aura beaucoup de monde, vous vous en doutez, au Stade Roll Barrière. Messieurs, on va vous laisser vous préparer pour aller en terre azuréenne pour affronter cette équipe niçoise qui a été championne de national et qui est montée donc la saison dernière dans cette Pro D2. On termine comme d'habitude, vous le savez, à qui à qui ? S Béziers ! Absolument.